Je vous avais donné ces exemples. Pour un avare, c'est l'argent. Pour certains artistes, c'est la beauté. Pour certains amants fanatiques, c'est l'objet de leur amour. Pour un hitlérien, c'était la puissance allemande. Pour un marxiste, c'est la révolution prolétarienne. Et je vous avais demandé de faire lucidement un examen au plus profond de vous-même pour rechercher quelle est votre préoccupation dominante, qu'est-ce que vous voulez et aimer par-dessus tout. Cette demande d'examen m'a provoqué, de la part de l'une d'entre vous, une question écrite. Ce qui me semble ma préoccupation dominante, c'est le maintien de l'unité de la famille. Je suis une grand-mère, mais toujours été ainsi. Alors, il est tout à fait légitime qu'une grand-mère ait pour préoccupation le maintien de l'unité de la famille. Mais je pense que la personne qui m'écrit cela n'a pas poussé son analyse assez loin. Car il faudrait qu'elle se demande, pourquoi est-ce que je veux le maintien de l'unité de la famille? Il y a donc une raison d'être à rechercher. Et si cette personne est chrétienne, je pense qu'elle serait amenée à dire, parce que telle est la volonté de Dieu. D'ailleurs, elle-même pousse un peu plus loin l'analyse en ajoutant, « Peut-être en allant plus profondément à la racine de mon être intérieur, y a-t-il le souci de bien faire, avec toutes les lacunes et tous les refus causés par une nature pleine de défauts? » Eh bien, là encore, il faudrait aller plus loin, car pourquoi le souci de bien faire? Pourquoi faut-il bien faire? Et là encore, si cette personne est chrétienne, elle serait amenée à répondre, parce que telle est la volonté de Dieu. Et puis, elle me donne ensuite un exemple. Quelqu'un à qui j'ai parlé m'a dit, « Pour moi, ma préoccupation dominante, c'est vouloir être informé sans m'engager. » Eh bien, là encore, ça peut être une préoccupation légitime de vouloir être informé pour éclairer nos manières d'agir. Mais pourquoi veut-on être informé? Pourquoi veut-on éclairer nos manières d'agir, voyez-vous? Donc, ce qu'il s'agit de rechercher, c'est ce qui est à la source de toutes nos autres préoccupations. Ce qui justifie et fonde toutes nos autres préoccupations, parce que là est ce que nous voulons et aimons par-dessus tout, là est ce à quoi nous subordonnons tout le reste. Alors, la question étant ainsi posée, nous avons vu la dernière fois qu'elle est, du point de vue de la foi chrétienne, la réponse. Ce qu'il nous faut, vouloir et aimer par-dessus tout, en y subordonnant tout le reste, c'est la pleine et totale possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, se donnant totalement à nous par amour, par sa vision en pleine lumière, dans la vie éternelle. C'est là le but final vers lequel notre vie doit être orientée, et ce qui, par conséquent, doit motiver toutes nos préoccupations. C'est à cela que tout le reste doit être subordonné. Alors, cette réponse étant donnée, je soulève maintenant un nouvel examen à vous demander. Je vais maintenant vous demander, lucidement, quand vous serez dans la solitude et dans le silence, de vous examiner d'ici notre prochaine rencontre sur ce problème, est-ce que ce que je veux et aime par-dessus tout, en y subordonnant tout le reste, c'est bien Dieu à posséder en plénitude dans la vie éternelle. Peut-être allez-vous être embarrassé pour faire un tel examen. Et alors, pour vous aider à le faire, je vais vous indiquer deux signes auxquels vous pourriez reconnaître ce qu'il en est. Premier signe, je suppose qu'à un moment quelconque de votre vie, que ce soit un travail, un repos, une distraction, une détente, on vous arrête et on vous demande ce que vous êtes en train de faire, pourquoi le faites-vous. Il faudrait qu'à n'importe quel moment de votre vie, on vous demanderait ce que vous êtes en train de faire, pourquoi le faites-vous, vous puissiez répondre, c'est pour m'orienter vers Dieu à posséder en plénitude dans la vie éternelle. Pourriez-vous toujours, à tout moment, faire cette réponse ? Alors, bien entendu, la question que je pose n'est pas celle de la motivation immédiate de ce que vous êtes en train de faire. si c'est un travail comme motivation immédiate, vous répondriez je le fais pour réussir à mon examen ou à mon concours ou je le fais pour gagner ma vie. Si c'est une détente, vous diriez je le fais pour me reposer pour le bien de ma santé. ces motivations immédiates sont parfaitement légitimes. Mais, comme je l'ai montré tout à l'heure avec les réponses de la grand-mère, ces premières réponses appellent à nouveau pourquoi. Pourquoi voulez-vous réussir un examen ou un concours ? Pourquoi voulez-vous gagner votre vie ? Pourquoi voulez-vous vous maintenir en bonne santé ? Voyez-vous, alors, il faut donc pousser l'investigation plus profondément de pourquoi en pourquoi jusqu'à la raison d'être première qui n'en a pas d'autre parce qu'elle est voulue pour elle-même. Alors, si à n'importe quel moment de votre vie on vous demandait ce que vous êtes en train de faire, pourquoi le faites-vous ? Est-ce que vous pourriez dire la raison d'être première est fondamentale, la motivation absolument première qui me pousse à agir, c'est de m'orienter vers Dieu à posséder en plénitude dans la vie éternelle. Voilà donc un premier signe qui peut guider votre réflexion. Il y en a un second qui va être plus typique encore. La majorité des chrétiens certainement veulent ce qu'ils appellent le ciel ou le paradis et dont je vous ai expliqué la dernière fois que c'est la pleine possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu par la vision en pleine lumière dans la vie éternelle. Mais je crains qu'un certain nombre de chrétiens mal formés ne veuillent ce qu'ils appellent le ciel ou le paradis que parce qu'ils croient et ils ont raison de le croire qu'il n'y a que deux solutions possibles le ciel ou l'enfer. Et alors comme ils ont peur de l'enfer comme ils veulent à tout prix éviter l'enfer ils se résignent en quelque sorte comme un pisallet à vouloir le ciel parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Autrement dit il n'y a pas en eux un vouloir positif du ciel qui est Dieu pour lui-même il n'y a qu'un vouloir négatif ils veulent le ciel comme le seul moyen à leurs yeux pour éviter l'enfer. mais si on leur proposait de vivre immortel sur la terre dans la possession définitive et assurée de tous les biens de ce monde c'est cela qu'ils choisiraient sans hésiter et par conséquent on ne peut pas dire qu'il y ait chez eux une véritable volonté du ciel qui est la possession de Dieu et ils ne le veulent qu'à titre de pitalet pour éviter l'enfer. Alors voilà la question que je vous pose supposons qu'on vous propose de vivre immortel sur la terre dans la possession définitive et assurée de tous les biens de ce monde est-ce que vous répondriez je n'en veux pas je n'en veux à aucun prix parce que ce que je veux c'est la possession de Dieu dans la vie éternelle il faudrait que vous puissiez faire cette réponse pour que l'orientation foncière de votre volonté et de la direction de votre vie soit véritablement et authentiquement chrétienne. Alors voilà donc voyez-vous sur quoi je vous invite à vous examiner d'ici notre prochaine rencontre et la prochaine fois nous verrons ce que doit être l'attitude intérieure de notre volonté et notre liberté pour que nous soyons ainsi orientés à toujours aimer Dieu par-dessus tout en lui subordonnant tout le reste. Voilà ce que nous avions à voir aujourd'hui pour votre formation spirituelle. Alors donc pour les raisons que je vous ai expliquées l'abord dernière fois le cours de première année est un cours de base philosophique et pour le commencer les deux premières séances aujourd'hui et la prochaine fois sont consacrées à vous exposer les notions fondamentales de métaphysique avant de commencer cet exposé qui va vous donner des notions et par conséquent un vocabulaire dont on se servira tout le temps ensuite pendant les trois ans de cours c'est pour cela que ces deux cours sont indispensables je voudrais vous donner deux avertissements que je crois utiles premier avertissement certains d'entre vous vont trouver cette étude des notions fondamentales de métaphysique ennuyeuse aride difficile et ne verront pas du tout le lien avec l'étude qui est notre but ici des mystères de la foi chrétienne je vous ai expliqué l'avant-dernière fois pourquoi un énoncé précis et rigoureux de ces mystères comporte l'utilisation de ces notions fondamentales de métaphysique mais de toute façon je tiens à vous faire remarquer que dès qu'on veut parvenir à quelque chose qui a une haute valeur il faut toujours accepter de commencer par des débuts ennuyeux et difficiles pour reprendre un exemple que je vous ai déjà donné si vous voulez parvenir à jouir d'un merveilleux panorama au sommet d'une montagne il faut commencer l'ascension par un chemin pierreux poussiéreux ensoleillé montant raide pénible et difficile et si vous voulez dans n'importe quel domaine faire une étude approfondie et arriver à des résultats supérieurs il faut toujours commencer par des débuts en milieu aride et difficile par exemple si vous voulez avoir la grande joie de pouvoir lire et comprendre dans leur langue les plus grands auteurs d'un pays étranger il faut commencer par étudier la grammaire de cette langue donc par apprendre des conjugaisons et des verbes irréguliers ce sont des débuts arides ennuyeux et difficiles si vous voulez parvenir à la grande joie de pouvoir jouer sur votre piano les plus grands chefs d'oeuvre de la musique du Bach du Mozart ou du Beethoven il faut commencer par apprendre le solfège et par faire des gammes ce sont des débuts arides ennuyeux et difficiles alors j'espère donc que vous accepterez les débuts arides ennuyeux et difficiles des commencements de la philosophie et je vous promets que grâce à cela vous pourrez parvenir à des études approfondies qui vous donneront dès la fin de cette année et surtout les années suivantes de grande satisfaction pour votre intelligence voilà un premier avertissement il y en a un second je viens de vous dire que beaucoup d'entre vous vont trouver difficiles les notions fondamentales de métaphysique en réalité elles ne sont pas du tout difficiles en réalité ces notions fondamentales de métaphysique sont on ne peut plus faciles et on ne peut plus aiser à cause mais c'est à une condition absolument indispensable c'est que vous fassiez l'effort de les comprendre uniquement avec votre intelligence alors là vous verrez que pour votre intelligence rien n'est plus simple rien n'est plus facile à comprendre que ces notions fondamentales de métaphysique en revanche si au lieu d'essayer de les comprendre avec votre intelligence vous essayez de vous les représenter avec votre imagination alors vous serez complètement perdu et vous ne comprendrez absolument rien ou bien vous n'y réussirez pas et vous croirez que vous ne pouvez pas comprendre ou bien vous réussirez à vous représenter quelque chose mais alors vous serez complètement à compter et peut-être qu'en croyant comprendre vous n'aurez rien compris du tout dans le domaine des sciences expérimentales on étudie des réalités qui sont objets d'expériences sensibles et donc que l'imagination peut se représenter dans le domaine mathématique on est encore dans le domaine de l'imaginable et du représentable par exemple on peut se représenter les figures de géométrie au moins en géométrie euclidienne mais en métaphysique nous sommes à un degré d'abstraction où on a affaire à des réalités qui ne peuvent être l'objet d'aucune représentation par l'imagination les notions de métaphysique que je vais vous définir aujourd'hui et la prochaine fois vous ne pouvez pas vous les représenter avec votre imagination c'est absolument impossible et par conséquent la condition indispensable pour comprendre c'est de mettre votre imagination à la porte c'est d'imposer un silence absolue et une abstention totale à votre imagination de manière que ce soit votre intelligence seule sans aucun secours de l'imagination qui fasse l'effort pour comprendre alors s'il en est ainsi vous verrez que pour l'intelligence c'est on ne peut plus simple et on ne peut plus facile à comprendre vous verrez que les définitions que je vais vous donner aujourd'hui et la prochaine fois sont des définitions extrêmement simples n'allez pas vous imaginer qu'il y a par derrière ces définitions quelque chose de secret de mystérieux de compliqué qu'il faudrait absolument arriver à deviner ou à trouver alors vous feriez des efforts terribles et vous vous diriez non je ne trouve pas je n'arrive pas à comprendre il n'y aura rien d'autre à comprendre que ce que vous dira très simplement la définition que je donnerai ne cherchez pas quelque chose de compliqué de mystérieux par derrière prenez simplement les définitions que je vous donnerai telles que je vous les donnerai et vous verrez que c'est prodigieusement simple à comprendre pour votre intelligence mais à condition que ce soit l'intelligence seule qui fasse cet effort de comprendre et que l'imagination s'abstienne absolument de toute intervention voilà les deux avertissements que j'avais à vous donner avant de commencer ce premier cours sur les notions fondamentales de métaphysique alors maintenant je peux le commencer et pour le commencer je vous rappelle ce que je vous ai dit l'avant-dernière fois je vous ai dit que toutes les sciences ont à leur fondement des notions fondamentales qu'elles ne peuvent pas établir et justifier elles-mêmes et que le propre de la philosophie est d'établir et de justifier ces notions les plus fondamentales qui sont présupposées par toutes les sciences donc nous avons en philosophie à étudier les notions les plus fondamentales mais quand on veut définir une notion on la définit à l'aide d'autres notions préalablement définies par exemple quand vous définissez le rectangle comme un parallélogramme dont les angles sont droits vous utilisez les notions de parallèle et d'angle droit qui ont été préalablement définies et ainsi on est amené pour définir les notions qu'on utilise à remonter de notion en notion et de définition en définition mais comme on ne peut pas remonter indéfiniment il faut qu'il y ait une notion absolument première que toutes les autres notions supposent et qui est incluse dans les définitions de toutes les autres notions le premier problème de la philosophie va donc être de rechercher quelle est cette notion absolument première qui est antérieure à toutes les autres supposée par toutes les autres et donc incluse dans toutes les autres eh bien puisque cette notion absolument première est incluse dans toutes les autres c'est donc la notion de quelque chose qui est commun à tout ce que notre pensée peut considérer alors qui a-t-il donc qui soit commun à tout ce que notre pensée peut considérer qui soit inclus dans tout ce que notre pensée peut considérer eh bien je vais prendre comme exemple des objets de pensée extrêmement divers prenons par exemple un homme un cheval un arbre une pierre la blancheur la taille de deux mètres la paternité et la situation assise vous voyez que j'ai bien appris des objets de pensée aussi vivaires qu'il est possible eh bien il y a certaines choses qui sont communes à certains de ces objets de pensée mais pas à tous par exemple la vie appartient à l'homme au cheval et à l'arbre mais n'appartient pas à la pierre par exemple nous verrons tout à l'heure qu'il est commun à l'homme au cheval à l'arbre et à la pierre d'être des substances mais la blancheur la taille de deux mètres la paternité la situation assise ne sont pas des substances alors qu'est-ce qui est commun à tous ces objets de pensée tellement divers les uns des autres dont je viens de vous donner la liste qu'est-ce qui leur est commun absolument à tous eh bien c'est d'être et uniquement d'être car les êtres sont extrêmement divers aussi divers qu'il est possible il y a la plus grande diversité entre les êtres mais ce qui est commun à tous les êtres c'est d'être c'est l'être lui-même entre tout ce que notre pensée peut considérer il y a les plus grandes diversités mais notre pensée ne peut considérer quelque chose que comme étant que comme ayant l'être donc ce qui est commun à tous nos objets de pensée à tout ce qu'elle peut considérer c'est l'être et l'être seul est commun à tous nos objets de pensée car autrement ils sont aussi divers qu'il est possible d'être divers donc ce qui est commun à tous nos objets de pensée ce qui est inclus dans toutes les notions c'est la notion de l'être et toutes les notions supposent la notion d'être car toute définition répond à la question qu'est-ce que c'est et répond cela est telle chose donc toute définition inclut l'être l'être est inclus dans toutes les notions par conséquent la notion absolument première que toutes les autres supposent qui est incluse dans toutes les autres c'est la notion d'être et ainsi nous tenons la notion absolument première qui sera le fondement de toute la philosophie c'est la notion d'être et en dehors de l'être il n'y a rien il n'y a que le néant l'être est commun à tout ce qui est mais comme les êtres sont très divers l'être seul est commun à tout ce qui est n'allez pas chercher derrière cette notion d'être quelque chose de compliqué de mystérieux que vous n'arriveriez pas à saisir il n'y a rien d'autre que ce qu'absolument tout le monde comprend par le mot être que le premier mot de toutes les langues humaines bien sûr on ne peut pas définir cette notion d'être puisque toutes les définitions l'utilisent et la supposent en répondant à la question qu'est-ce que c'est et en répondant cela est telle chose donc on ne peut pas définir la notion d'être mais elle n'a pas besoin d'être définie car elle est d'une évidence immédiate pour notre intelligence tout homme même le plus incuple le plus primitif même le plus chaud comprend immédiatement et spontanément sans explication ni définition ce que veut dire le mot être qui est le premier mot de toutes les langues humaines il fait partie de la nature même de notre intelligence de saisir ce que le mot être veut dire comme la vue saisit spontanément ce qu'est la lumière et comme l'ouïe saisit spontanément ce qu'elles sont alors nous avons donc répondu à notre première question et nous tenons maintenant la notion la plus fondamentale et absolument première c'est la notion d'être alors je vous ai dit aussi l'avant-dernière fois qu'à la base de toutes les sciences il y a des principes fondamentaux qu'elles ne peuvent pas établir elles-mêmes et qu'il appartient à la philosophie d'établir les principes les plus fondamentaux mais quand on veut par un raisonnement établir une affirmation c'est à partir d'autres affirmations préalablement connues comme vraies mais là encore comme on ne peut pas remonter indéfiniment il faut qu'il y ait une affirmation absolument première que toutes les autres affirmations supposent et qui soient incluses dans toutes les autres affirmations et la philosophie va encore avoir à rechercher quelle est l'affirmation absolument première qui est incluse dans toutes les autres et supposée par toutes les autres et bien puisque la notion la plus fondamentale et absolument première est la notion de l'être l'affirmation la plus fondamentale et absolument première doit porter sur l'être et elle consiste à affirmer l'être comme identique à lui-même c'est ce que les philosophes appellent le principe d'identité et c'est ce que nous pourrions appeler le principe de monsieur de la palisse c'est l'affirmation que toute chose est ce qu'elle est et bien vous voyez que cette affirmation que toute chose est ce qu'elle est est supposée par toutes nos autres affirmations et incluse dans toutes nos autres affirmations car si on n'admettait pas que toute chose est ce qu'elle est on ne pourrait plus rien affirmer et toute affirmation n'aurait plus aucun sens nous tenons donc maintenant l'affirmation la plus fondamentale et absolument première c'est le principe d'identité qui affirme que toute chose est ce qu'elle est c'est une affirmation que l'intelligence porte immédiatement sur son premier objet de connaissance qui est l'être ce principe d'identité il est évidemment impossible de le démontrer par un raisonnement puisque tout raisonnement le suppose et l'utilise mais le principe d'identité n'a aucun besoin d'être démontré parce qu'il est pour l'intelligence d'une évidence absolument immédiate l'intelligence par sa nature même en saisissant l'être comme son objet premier et fondamental le saisit du même coup comme identique à lui-même on peut toutefois ajouter qu'il est strictement impossible ni de nier ni de mettre en doute le principe d'identité car si un philosophe voulait nier le principe d'identité c'est-à-dire nier que toute chose est ce qu'elle est je lui répondrai aussitôt mais alors si vous nier que toute chose est ce qu'elle est votre négation n'est pas ce qu'elle est et donc votre négation s'est détruite elle-même et si un philosophe voulait mettre en doute le principe d'identité je lui répondrai mais si vous doutez que toute chose est ce qu'elle est alors votre doute n'est pas ce qu'il est et par conséquent il s'est détruit lui-même donc vous voyez qu'il est absolument impossible ni de nier ni de mettre en doute le principe d'identité et bien pourtant vous allez pendant cette première année de philosophie faire l'expérience qu'il n'existe pas d'absurdité aussi absurde qu'elle soit qu'il ne se soit trouvé au cours de l'histoire quelques philosophes pour les soutenir il y a tout de même eu au cours de l'histoire de la philosophie des tentatives pour nier le principe d'identité nous aurons l'occasion d'en voir une la prochaine fois mais il y en a une autre la plus importante de toutes qu'il nous faut examiner aujourd'hui c'est la tentative de nier le principe d'identité qui a été faite par Égale Égale résonne ainsi pour arriver à la notion de l'être commun à tout ce qui est il faut éliminer toutes les différences entre les êtres donc exclure toutes les déterminations qui sont propres à chaque être et qui distinguent les êtres les uns des autres par conséquent en conclut Égale l'être est ce qu'il y a de plus indéterminé mais ce qu'il y a de plus indéterminé est le néant donc l'être est le néant l'être n'est pas et Égale encore plus qu'il faut rejeter la notion d'être et le principe d'identité eh bien quand on veut examiner ce que vaut un raisonnement fait par un philosophe il faut toujours commencer par mettre ce raisonnement sous une forme précise et voici quelle est la forme précise de tout raisonnement or B et C donc A et C ceux d'entre vous qui ont fait si peu que ce soit de mathématiques sont habitués au raisonnement A égale B or B égale C donc A égale C en mathématiques on dit égale parce que ce qu'on étudie ce sont des quantités en métaphysique il s'agit d'être et par conséquent la forme du raisonnement c'est A et B or B et C donc A et C qu'est-ce qui fait la force de ce raisonnement c'est évidemment d'identifier A et C par l'intermédiaire de B B est donc ce qu'on appelle le moyen terme par l'intermédiaire duquel on réussit dans la conclusion à identifier A et C alors que faut-il pour que le raisonnement soit bon il faut évidemment que B soit le même quand je dis A et B et quand je dis B et C car il est trop clair que si B n'est pas le même quand je dis A et B et quand je dis B et C alors le raisonnement ne vaut absolument rien or nous allons voir que précisément dans le raisonnement de Hegel B n'est pas le même alors mettons le raisonnement de Hegel sous cette forme il devient l'être est indétermination or l'indétermination est néant donc l'être est néant ainsi ce qui dans le raisonnement de Hegel joue le rôle du moyen terme B c'est la notion d'indétermination et bien elle n'est pas la même quand je dis l'être est indétermination et quand je dis l'indétermination est néant car quand je dis l'être est indétermination j'ai exclu toutes les déterminations qui diversifient les êtres et les distinguent les uns des autres mais je n'ai pas exclu la détermination de l'être lui-même commun à tout ce qui est tandis qu'au contraire quand je dis l'indétermination est néant j'ai exclu la détermination de l'être lui-même commun à tout ce qui est donc voyez-vous la notion d'indétermination n'est pas la même dans la première affirmation et dans la seconde et par conséquent comme nous pouvions nous y attendre le raisonnement de Hegel ne vaut absolument rien et n'a rien démontré du tout et bien ceci est extrêmement important parce que toute la pensée moderne depuis un siècle et demi est sous l'influence de Hegel et en particulier parmi les élèves de Hegel il y a Karl Marx et Engels c'est à dire les deux créateurs du communisme et alors maintenant que je vous ai dit cela ne vous étonnez pas si vous entendez chaque jour les communistes écrire dire et faire le contraire de ce qu'ils ont écrit dit et fait la veille car c'est une philosophie pour laquelle une fois pour toutes affirmer et nier oui et non n'ont pas de sens parce que tout est contradiction perpétuelle c'est une philosophie de la contradiction perpétuelle vous voyez donc que nous touchons là des problèmes philosophiques dont les répercussions sont considérables donc voyez-vous il était utile de faire l'examen critique de l'attaque de Hegel contre le principe d'identité avec la notion d'être et le principe d'identité j'ai maintenant à ajouter une précision c'est que l'être que nous allons considérer en métaphysique c'est l'être réel ce qui veut dire ce qui existe indépendamment de la connaissance que nous en avons par exemple il y a un an je ne connaissais pas la plupart d'entre vous ça ne vous empêchait pas d'exister vous existiez sans que je vous connaisse vous existez indépendamment de la connaissance que j'ai de vous vous êtes des êtres réels quand l'astronome le verrier a découvert pour la première fois la planète Neptune aucun astronome n'a pensé que la planète Neptune avait commencé à exister au moment où le verrier l'a découvert tous les astronomes ont été convaincus que la planète Neptune existait sans qu'on la connaisse avant que le verrier l'ait découverte la planète Neptune est un être réel par opposition à l'être réel il y a ce qu'on appelle l'être de raison c'est à dire ce qui n'existe que dans notre pensée que dans la considération que nous en avons par exemple je vous ai cité tout à l'heure la notion de néant le néant par définition c'est ce qui n'existe pas ce n'est pas de l'être réel ça n'existe que dans la considération de notre pensée qui a ce processus de négation qui conduit à la notion de néant le néant est de l'être de raison et de même toutes les négations sont de l'être de raison par exemple la cécité la cécité c'est ne pas voir c'est pas quelque chose qui existe c'est quelque chose qui n'existe pas c'est la vue qui n'existe pas oh bien sûr il y a un être réel c'est l'oeil mal conformé de l'aveugle mais la cécité ce n'est que la négation faite par notre pensée de la vue chez cet aveugle par conséquent la cécité n'existe que dans la considération de notre pensée ce n'est pas de l'être réel c'est de l'être de raison autre exemple les hommes sont des êtres réels mais l'espèce humaine n'est pas un être réel il n'existe aucun être qui serait l'espèce humaine il n'y a d'espèce humaine que dans la considération de notre pensée rassemblant dans sa considération tous les hommes et bien ainsi les espèces et les genres sont des êtres de raison qui n'existent que dans la manière de considérer notre pensée en mathématiques les nombres entiers sont des êtres réels mais les nombres fractionnaires irrationnels et imaginaires sont des êtres de raison et alors là je vous signale que le vocabulaire de la métaphysique est différent de celui des mathématiques parce qu'un mathématicien appellera les nombres fractionnaires et les nombres irrationnels des nombres réels par opposition aux nombres imaginaires mais pourtant il n'y a d'être réels que les nombres entiers les nombres fractionnaires et les nombres irrationnels sont des êtres de raison tout comme les nombres imaginaires bien entendu et bien la science de l'être de raison est une science qu'on appelle la logique parce que c'est la science qui étudie les procédés et le fonctionnement de notre pensée si j'avais le temps de vous faire un cours complet de philosophie il y aurait lieu de vous faire un cours de logique mais je n'aurai pas le temps de vous faire un cours de logique et ça n'est pas indispensable pour le but que nous nous proposons ici mais ce serait une erreur extrêmement grave mais qui est très répandue dans la philosophie moderne de confondre la logique avec la métaphysique alors je tiens à vous préciser très nettement que l'être de raison n'est l'objet propre que de la logique mais que la métaphysique est une science bien distincte de la logique et que la métaphysique elle n'étudie pas l'être de raison elle étudie l'être réel alors alors cette précision étant donnée pour établir les notions fondamentales de métaphysique nous allons avoir à rattacher ces notions à la notion première qui est comme nous venons de le voir la notion d'art donc toutes les notions fondamentales de métaphysique je vais les définir à partir de l'être en les rattachant à l'être et c'est pour cela que comme je vous en ai averti en commençant ces notions fondamentales de métaphysique ne sont susceptibles d'aucune représentation imaginative c'est l'intelligence qui en saisissant la notion d'être doit saisir par rapport à l'être en les rattachant à l'être en les définissant à partir de l'être les notions fondamentales de métaphysique alors nous allons établir ces notions fondamentales de métaphysique à partir de la notion d'être en examinant les grandes divisions de l'être et nous allons en étudier deux aujourd'hui les autres seront étudiés le 11 ou le 14 janvier dans le second cours de notion fondamentale de métaphysique alors première division à examiner dans l'être nous allons y considérer l'être du point de vue de son intelligibilité c'est-à-dire comme objet de l'intelligence je vous ai dit tout à l'heure que l'objet premier de l'intelligence ce qu'elle saisit en premier et à partir de quoi elle saisit tout le reste c'est l'être alors l'être doit donc être dit intelligible en étant le premier objet saisissable par l'intelligence et nous allons considérer l'être du point de vue de l'intelligibilité eh bien quand notre intelligence étudie une chose quelconque la question qu'elle se pose immédiatement est celle-ci qu'est-ce que c'est qu'est-ce que cette chose a devant toute chose l'intelligence se demande qu'est-ce que c'est dès qu'un enfant parvient à l'âge de raison il cramponne tout le monde à propos de tout en posant toujours la même question qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est eh bien ce que la chose est c'est ce que l'on appelle son essence ou sa nature et voilà une première définition de métaphysique l'essence ou la nature d'une chose c'est ce que la chose est vous voyez que cette définition est pour votre intelligence extrêmement sain et facile à comprendre et n'essayez pas d'aller chercher là-dessus quelque chose de compliqué de mystérieux en disant je n'arrive pas à saisir mais non il n'y a rien d'autre que ce que vous avez tous compris rien d'autre que ce que je viens de dire avec les mots les plus simples laissant sous la nature d'une chose c'est ce que la chose est mais si votre intelligence comprend cela tout de suite il est strictement impossible à votre imagination de se représenter de quelque manière que ce soit ce que signifie le mot essence pour le philosophe qui n'a évidemment rien à voir avec l'essence qu'on met dans le moteur d'une automobile ou d'un avion et si vous essayez une représentation imaginative alors vous essaieriez d'imaginer quelque chose d'éthéré de subtil de vaporeux qui se trouverait au plus profond de la chose ou qui flotterait autour comme à un lot voyez-vous comme quand on parle de l'essence d'une fleur et vous seriez complètement à côté vous n'auriez absolument rien compris il n'y a dans la notion philosophique d'essence rien qui soit susceptible de la moindre représentation imaginative il y a uniquement ce que votre intelligence elle a compris quand j'ai dit l'essence ou la nature d'une chose c'est ce que la chose est en vous disant cela j'ai identifié les mots essence et nature il y a une toute petite différence c'est que le mot nature ajoute quelque chose au mot essence il y ajoute de considérer l'essence comme le principe des activités d'un être car nous verrons que tout être agit selon ce qu'il est c'est à dire selon son essence ou nature et le mot nature considère l'essence spécialement comme le principe ou la source des activités d'un être vous voyez donc combien il est stupide comme on le fait souvent aujourd'hui de prétendre de prétendre que la notion de nature est une notion statique puisque la notion de nature c'est au contraire celle d'un principe d'activité c'est à dire d'un dynamisme mais sous réserve de la précision que je viens de dire dans la suite j'en croirai équivalemment les mots essence ou nature alors maintenant quand on a considéré dans une chose ce qu'elle est c'est à dire son essence ou sa nature on peut encore considérer en elle le fait qu'elle existe le fait d'exister c'est à dire son existence essence et voici la toute première distinction de métaphysique la distinction de l'essence et de l'existence l'essence d'une chose c'est à dire ce que la chose est son existence c'est à dire le fait d'exister le fait qu'elle existe toute scène philosophie distingue ainsi l'essence et l'existence mais les distingue sans les séparer car pour parler d'existence il faut qu'il y ait quelque chose qui existe donc on pourra demander qu'est-ce que c'est c'est à dire considérer son essence et d'autre part pour demander d'une chose ce qu'elle est il faut bien qu'elle existe donc qu'on puisse parler de son existence donc la métaphysique distingue l'essence et l'existence mais ne les sépare pas mais vous voyez là le point de départ de deux familles de systèmes philosophiques d'une part des systèmes essentialistes qui n'admettent que les essences et ni les faits d'existence et d'autre part des systèmes existentialistes qui n'admettent que les faits d'existence et ni les essences ou nature des choses comme l'existentialisme a été très à la mode il y a quelques années tout le monde à ce moment là parlait d'existentialisme mais la plupart des gens ne comprenaient absolument pas ce que le mot veut dire et bien maintenant avec les explications que je viens de vous donner vous savez ce que veut dire le mot existentialisme mais peut-être vous demandez-vous comment des philosophes ont-ils pu en arriver à des positions essentialistes ou à des positions existentialistes et bien il faut remarquer que l'essence d'une chose c'est ce que l'intelligence cherche à connaître en elle comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est donc l'élément d'intelligibilité de la chose l'essence des choses c'est ce qui en elle est intelligible au contraire le fait de l'existence des choses est une pure donnée d'expérience c'est par l'expérience qu'on constate que quelque chose existe alors les philosophies qui ne veulent pas s'incliner devant les données de l'expérience qui veulent tout expliquer rationnellement que tout soit purement intelligible tendront vers des systèmes essentialistes et au contraire les philosophies qui ne veulent admettre que les purfaits d'expérience et ne veulent accepter aucune explication rationnelle tendront vers des systèmes existentialistes d'où ces deux familles de systèmes philosophiques qui se sont opposés à travers l'histoire voilà donc la première distinction que nous avions à voir aujourd'hui qui est la distinction de l'essence et de l'existence je passe maintenant à la seconde nous n'allons plus maintenant considérer les êtres dans leur intelligibilité mais dans leur existence réelle et nous allons chercher à faire entre eux une classification pour faire cette classification je vais prendre les êtres les plus divers et je reprends mes exemples de tout à l'heure un homme un cheval un arbre une pierre la blancheur la taille de deux mètres la paternité la situation assise l'homme le cheval l'arbre et la pierre n'ont pas besoin d'un autre être en qui existait il se suffise à eux-mêmes pour exister et nous exprimons nous exprimons cela dans le vocabulaire métaphysique en disant que ce sont des substances la substance est un être qui n'a pas besoin d'un autre en qui existait qui a en lui-même de quoi exister nous appellerons donc substance ce qui existe en soi atteint on dira une scène en revanche la blancheur ne peut exister que dans un homme qui est blanc ou dans un cheval qui est blanc ou dans une pierre qui est blanche la blancheur ne peut exister que dans un autre que dans une substance qui en est le sujet que dans un autre qu'elle elle n'a pas en elle de quoi exister la taille de 2 mètres ne peut exister que dans l'homme qui a une taille de 2 mètres dans un cheval qui a une taille de 2 mètres ou dans l'arbre qui a une taille de 2 mètres la taille de 2 mètres n'a pas en elle de quoi exister elle ne peut exister que dans une substance qui en est le sujet de même la paternité ne peut exister que dans l'homme qui est le père de son fils ou dans le cheval qui est le père de son poulain. La paternité n'a pas en elle de quoi exister. Elle ne peut exister que dans une substance qui en est le sujet. Eh bien, des êtres, comme la blancheur, la taille de deux mètres, la paternité, la situation assise, qui n'ont pas en eux-mêmes de quoi exister, mais qui ne peuvent exister que dans une substance qui en est le sujet, que de l'être, de cette substance qui leur communique son être, c'est ce que le vocabulaire de la métaphysique appelle des accidents. Et ainsi nous dirons que si l'homme, le cheval, l'arbre et la pierre sont des substances, la blancheur, la taille de deux mètres, la paternité et la situation assise sont des accidents. L'accident se définissant donc comme ce qui n'existe qu'en un autre qui en est le sujet. On dit en latin que l'accident n'existe qu'in alliant. Mais, bien entendu, ne prenez pas le mot accident au sens du vocabulaire courant où on parlera, par exemple, d'un accident de chemin de fer, c'est-à-dire au sens de quelque chose d'accidentel. Car il y a des accidents qui sont accidentels. C'est le cas de la situation assise que j'ai en ce moment, mais tout à l'heure j'étais debout, c'est accidentel que je sois assis. Mais il y a aussi des accidents qui ne sont pas accidentels. Par exemple, la blancheur est la taille de deux mètres. Il est pas accidentel à un homme d'être blanc et d'avoir une taille de deux mètres. Donc, ne prenez pas le mot accident dans le sens de ce qui est accidentel, mais uniquement dans la signification que je viens de définir, ce qui n'a pas en soi de quoi exister, ce qui n'existe que dans un autre, que dans une substance qui en est le sujet. Le mot substance est formé du préfixe sub, qui veut dire sous, et de stance, se tenir. Donc, l'étymologie, c'est littéralement ce qui se tient sous les accidents. La raison de cette étymologie, c'est que l'expérience ne nous livre que les accidents, et il faut que le regard de l'intelligence aille au-delà pour découvrir la substance qui est le sujet affecté par les accidents. C'est donc, en quelque sorte, en dessous des accidents découverts par l'expérience que l'intelligence découvre la substance. Mais, il ne faudrait pas prendre prétexte de cette étymologie pour essayer de se représenter dans une représentation qui alors serait spatiale, la substance au moyen de l'imagination. car alors, on imaginerait les accidents comme une couche de peinture recouvrant la substance. Et alors, l'imagination serait fausse et on n'aurait rien compris du tout parce que la couche de peinture est elle-même une substance. Il faut bien voir que la substance n'existe qu'avec les accidents qui la déterminent et que les accidents n'existent qu'avec la substance qui en est le sujet. Donc, l'imagination ne peut se représenter que la substance avec ses accidents. Et c'est l'intelligence seule qui, pour les raisons que je viens de vous dire, distingue substance et accident. Par conséquent, n'essayez pas de vous représenter quoi que ce soit avec votre imagination. C'est votre intelligence seule qui doit comprendre les définitions que je viens de donner. La substance, ce qui existe en soi, ce qui a en soi de quoi exister, l'accident, ce qui existe en un autre, dans une substance qui en est le sujet, parce qu'il n'a pas en lui de quoi exister. Dans certains manuels de philosophie, vous verrez définir la substance comme ce qui existe par soi. Cette définition n'est pas fausse, mais elle prête à équivant. car par le mot français par soi, on peut traduire deux locutions latines différentes qui sont percées et assez. Et si, en disant par soi, on traduit le latin percé, alors ça peut être une définition de la substance, car alors par soi signifie simplement ce que nous venons de dire, ce qui a en soi de quoi exister. En revanche, si c'était le latin assez que l'on traduise en français par par soi, cela voudrait dire ce qui trouve en soi l'explication et l'origine définitive et totale de son être et une telle définition comme nous le verrons plus tard, ne conviendrait qu'à Dieu et ne conviendrait absolument pas à toutes les substances. Donc, pour éviter tout équivoque, au lieu de définir la substance comme ce qui existe par soi, j'ai préféré la définir comme ce qui existe en soi. Alors, je dois maintenant vous signaler qu'il existe des philosophies qu'on appelle phénoménistes qui n'admettent que les accidents et ni l'existence de substances. Phénoménisme, ça veut dire n'admettent que les phénomènes lesquels sont des accidents, mais n'admettent pas de substances qui soient les sujets affectés par ces phénomènes ou ces accidents. Eh bien, cette philosophie phénoméniste est une absurdité car il n'y aurait pas de phénomène s'il n'y avait pas des substances qui soient affectées par eux et qui ont soin les sujets. Donc, c'est tout à fait absurde et contradictoire. Certains phénoménistes ont cru pouvoir se baser sur les sciences expérimentales parce que celles-ci n'étudient directement que les phénomènes. mais un grand savant minéralogiste Meyerson a pris soin de lire attentivement tous les écrits de tous les grands maîtres des sciences expérimentales. Et au terme de cet enquête, il a démontré que si les sciences expérimentales ont pour objet propre d'étude les phénomènes, elles supposent la notion de substance sans laquelle il n'y aurait pas de phénomène affectant ces substances et que par conséquent la notion de substance si elle n'est pas l'objet propre des sciences expérimentales est supposée par elle et admise par elle. Et à ce sujet, il y a un témoignage particulièrement frappant. c'est le témoignage du grand chimiste Urbain. Urbain était un très grand chimiste mais il était un très mauvais philosophe et il s'était laissé convaincre par la fausse philosophie phénoméniste dont je viens de faire la critique. Et alors, Urbain voulant se rendre compte si ses convictions étaient partagées, a fait l'expérience d'interroger à brûle-pour-poix les deux cents plus grands chimistes de son temps. En leur posant à brûle-pour-poix la question « Croyez-vous à l'existence du sulfate de barium ? » Et Urbain écrit ceci « À l'air effaré de tous qui ont paru me prendre pour un fou de leur poser pareille question, je suis obligé de conclure que tous les chimistes acceptent, admettent l'existence de substances qui sont les sujets affectés par les phénomènes qu'ils observent et étudient dans leurs laboratoires. Étant donné qu'Urbain ne raconte cela que pour le déplorer, vous voyez la force que représente son témoignage. Et par conséquent, vous voyez que ça ne tient pas de vous de prétendre se baser sur les sciences expérimentales pour rejeter la notion de substance. Eh bien, cette distinction de la substance et des accidents sera extrêmement importante quand nous en arriverons au cours de théologie. Car, quand je vous ferai le cours sur l'Eucharistie, je vous dirai que la foi catholique dans l'Eucharistie, c'est que la substance du pain est changée en la substance du corps du Christ, tandis que tous les accidents du pain demeurent. Vous voyez donc quelle importance aura pour la théologie cette distinction de la substance et des accidents. Je vous signale maintenant que la propriété qu'a la substance d'être le sujet de ces accidents, ce qui fait de la substance un sujet, c'est ce qu'on appelle la subsistance. Et subsistance en métaphysique s'écrit avec un E. Le mot subsistance avec un A existe en français, mais en métaphysique, c'est un autre mot qui s'écrit avec un O. C'est la propriété de la substance d'être un sujet, le sujet auquel appartiennent ces accidents. Le sujet, c'est ce qui est et à quoi on attribue son existence, son essence, sa nature et tous ces accidents. les essences des substances sont appelées essences substantielles et les essences des accidents sont appelées essences accidentelles. Il y a des accidents qui sont accidentelles. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la situation assise. Il y a des accidents qui sont liés à la nature de la substance, comme pour un homme d'être brun ou d'être intelligent. intelligent. Mais être intelligent est une conséquence de sa nature humaine. C'est pourquoi être intelligent lui appartient nécessairement. Et la nature humaine, c'est la racine en lui de tout ce qui lui appartient nécessairement. Et c'est cela qu'on appelle l'essence substantielle ou la nature substantielle. Alors maintenant que nous avons cette distinction de la substance et des accidents, il nous reste à pousser plus loin la classification. Alors pour les substances, je me limite aux substances corporelles qui sont les seules données dans notre expérience. Nous verrons plus tard qu'il y a des substances spirituelles. Alors les substances corporelles se classent en vivantes et inanimées. Et puis les êtres vivants se classent en animaux doués de sensibilité et végétaux qui n'en ont pas. Et enfin les animaux se classent en hommes doués d'intelligence et animaux sans intelligence. Et voilà pour les substances. quant aux accidents, Aristote a distingué neuf catégories d'accidents. Je n'ai pas le temps de vous exposer les neuf et vous n'en avez pas besoin. Mais il y en a quatre principales qui l'importent de définir. Premièrement, la qualité et tout ce qui qualifie la substance en lui appartenant intrinsèquement. Par exemple, la blancheur ou par exemple l'intelligence pour l'homme. En moral, on oppose quelquefois le mot qualité au mot défaut. Mais ce n'est pas ici le sens que je donne au mot qualité. au sens que je viens de donner au mot qualité. L'avarice est une qualité. Elle est quelque chose qui qualifie l'avarice et qui lui appartient intrinsèquement. Deuxièmement, la quantité appartient à la substance corporelle en tant qu'elle a des parties extérieures les unes aux autres et s'ajoutant les unes aux autres. La quantité est ce qui est susceptible d'égalité et d'addition. Troisièmement, la relation. Dans mes exemples de tout à l'heure, la paternité. Oui, comme exemple de quantité, évidemment, j'avais pris la taille de deux mètres. La paternité comme exemple de relation. La paternité affecte le père par rapport au fils. Elle est relation au fils. La relation est ce par quoi un être se rapporte à un autre. Il y a dans la relation la direction, l'orientation vers l'autre. de sorte que si l'accident se définit comme étant in alliant dans un autre, la relation se définit comme étant vers l'autre. Vers l'autre en latin ad à l'iode. Enfin, quatrièmement, l'action appartient à une substance en tant qu'elle agit sur autre chose pour le transformer. Par exemple, je prends mes lunettes qui sont devant moi et je les porte à ma gauche. Ceci a été un changement effectué dans mes lunettes. C'est une action. Eh bien, voilà, les quatre principales catégories d'accidents, la qualité, la quantité, la relation et l'action. Alors, j'en ai terminé là avec ce que j'avais à vous dire aujourd'hui comme notion fondamentale de métaphysique. de métaphysique. de métaphysique. de métaphysique.